Salut à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans un format un peu différent de ce que je fais d'habitude, avec aujourd'hui le portrait du garçon qui est derrière moi, c'est Cédric, Cédric d'Orient Pencourt, qui fait, comme vous pouvez le voir, des peintures pour vélo. Alors certains d'entre vous le connaissent peut-être via son Instagram, que je remets juste en dessous. Et si ce portrait, ce format de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'essaierai d'en faire un petit peu plus souvent. En attendant, voici le générique et je vous laisse découvrir Cédric juste après. Je m'appelle Cédric, j'ai 47 ans et je suis le fondateur de Orient Pencourt. J'ai commencé d'abord à peindre un peu pour moi, ça s'appelait Cédric d'Orient, j'avais déjà créé un Instagram, mais je peignais de façon très amateur. Et j'ai commencé à peindre de façon professionnelle il y a maintenant pile deux ans. Ce qui m'a donné envie de me lancer dans la peinture, c'est tout simplement que j'ai repeint mon vélo. J'avais un vieux trek que j'aimais beaucoup et qui était tout défoncé à force de descendre, c'était un VTT. Et du coup, j'ai eu l'idée de le repeindre. Et vu que j'aime bien faire les choses bien, je me suis un peu renseigné sur comment bien repeindre un vélo. Et puis à partir de là, j'ai continué. Ça m'a plu et après j'ai peint d'autres vélos que j'ai vendus, les gens m'aimais ça, donc je me suis là, tiens. Et puis après j'ai fait les vélos des copains et puis les vélos tout court. Ce qu'il faut comme bagage technique, c'est de la pratique, surtout. Il faut apprendre à utiliser ces outils, c'est comme tout. Première fois, on fait n'importe quoi. Le premier vélo que j'ai peint avec un pistolet, j'ai fait des coulures, mais c'était des rivières de peinture qui collaient le long du vélo. Bon, on apprend que ça ne fonctionne pas comme ça, qu'il faut régler son pistolet, etc. Donc à force d'essayer. Puis il y a tout un tas de tutoriels aussi qu'on peut trouver sur Internet qui nous aide quand même maintenant beaucoup. Voilà, puis il faut lire ce qu'il y a sur les pots de peinture, en fait, bêtement, parce que souvent ça est marqué comment il faut faire. Donc voilà, il faut être un peu précautionneux. Sur le bagage artistique, il faut avoir du bon goût, quoi. J'espère en avoir un peu. Mais je pense que j'ai envie de dire que c'est un peu tout, parce que bien sûr que si on a une formation designer, si on a une formation vraiment solide en design ou en graphisme ou dans ce genre de choses-là, on part avec un avantage. Mais je pense que ça vaut pour un peu tous les métiers de l'image, je pense qu'un photographe peut faire de très beaux vélos parce qu'il saura composer un cadre et donc du coup, il saura, alors il ne saura pas composer un cadre de vélo, mais un cadre tout court. Et du coup, il aura quand même un rapport à la répartition des couleurs, au travail des couleurs qui peut être intéressant pour un peintre. Moi, j'ai travaillé dans l'audiovisuel pendant longtemps, donc c'est vrai que j'ai aussi un peu cette approche-là, mais par contre, je n'ai pas du tout de formation de graphiste ou de designer ou de trucs comme ça. Je pense qu'un peu tout est bon à prendre. En fait, on peut se nourrir d'un petit peu tout quand on fait de la peinture. Le seul truc, c'est d'essayer d'avoir un peu de bon goût, d'essayer de savoir un peu associer les coloris, savoir ce qui marche avec quoi et puis ne pas hésiter à faire des essais, même si parfois c'est moche. Quand je reçois un vélo sur lequel il y a déjà de la peinture, la première étape, c'est de poncer la peinture, c'est d'enlever ce qu'il y a. Alors, on n'est pas obligé de tout poncer. Moi, j'aime bien essayer de revenir à ce qu'on appelle l'après, qui est la première couche, qui est la sous-couche, on va dire. Pour la bonne et simple raison que les après sont compatibles avec toutes les peintures, alors que toutes les peintures ne sont pas compatibles entre elles. Donc, quand on enlève toute la peinture et qu'on laisse l'après, on est sûr qu'il n'y aura pas de souci. Par contre, quand on laisse de la peinture, on peut avoir des risques de réaction chimique, de trucs qui ne marchent pas très bien, puis des bulles qui vont se former, etc. Et puis, ça permet aussi de gagner un petit peu de poids. Je sais que les gens qui font du vélo aiment bien quand leur vélo ne pèse pas lourd. Donc, du coup, ça permet de gagner... Alors, ce n'est pas énorme parce que c'est quelques grammes, mais bon, c'est toujours ça de prix. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est la première étape sur un vélo qui n'est pas déjà préparé, qui n'est pas prêt à peindre. Sur un vélo prêt à peindre, on passe directement à la préparation. C'est-à-dire masquer toutes les zones du vélo qu'on ne veut pas peindre. Et puis ensuite, après, c'est toujours un peu le même principe, après, peinture, vernis. Et puis ensuite, on finit en polissant le vernis. Il n'y a qu'une étape d'après. Par contre, il peut y avoir plusieurs étapes de peinture. Parce que certains vélos exigent qu'il y ait plusieurs coloris, mais qu'on ne peut pas forcément appliquer au même moment. Donc, j'ai d'attendre. Le vernis, c'est toujours en plusieurs étapes. On fait toujours un premier vernis, puis on ponce, on remet du vernis, on ponce, on remet du vernis, de façon à être bien au-dessus de la peinture. L'idée, c'est de noyer la peinture sur une couche de vernis pour que le rendu soit vraiment propre. Qu'on ne sente pas les surépaisseurs de peinture quand on passe le doigt, par exemple. Et puis, tout le monde ne le fait pas, mais moi, je polie les vernis. C'est-à-dire que je reponce une dernière fois, très 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 fin, les vernis. Puis j'utilise une polisseuse, ce petit objet-là, pour ensuite obtenir vraiment une surface très très plane, très brillante, très propre. Puis voilà. Puis après, on fait des photos, puis on les pose sur Instagram. Il y a certains vélos qu'on peint en une dizaine, une douzaine d'heures. Un vélo prêt à peindre, sur lequel il y aurait juste à faire, je ne sais pas, une couche de bleu, avec des logos dorés et du vernis. Ouais, entre 10 et 15 heures. Et puis ça peut monter à 40, 50 heures, selon ce qu'il y a à faire, quoi. Il y a certains vélos sur lesquels j'ai l'impression de jamais finir. Plus un design est complexe, ça ne va pas forcément se voir. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément des choses qui vont être impressionnantes visuellement. Mais un design qui est complexe, avec beaucoup de choses très fines ou avec beaucoup de couleurs, mais dans un travail assez fin, ça, ça prend énormément de temps, quoi. Je pense que depuis que j'ai ouvert Orion Paint Fuerre, j'ai dû peindre entre 200 et 300 vélos. Je n'ai pas la quantité exacte, mais ça doit être quelque chose comme ça. Je pense plus proche de 300 que de 200, mais quelque chose comme ça. Un vélo prêt à peindre, une seule couleur, ça va être 500, 600 euros. Un vélo avec de la feuille d'or partout, des trucs très compliqués, ça peut être 2000 et plus. Donc, il y a quand même un delta qui est assez large. Il n'y a pas vraiment de... Je n'ai pas une formule, genre un vélo, une couleur, c'est temps. Et puis, peu importe la couleur et peu importe le vélo et peu importe ce qu'il y a à faire sur le vélo. Parce que même la peinture n'a pas le même prix. Une peinture opaque, toute simple, par exemple, coûte vraiment pas cher, au litre. Et puis, quand on applique des peintures, je ne sais pas, des peintures caméléon, par exemple, qui peuvent coûter jusqu'à 300 euros le litre, forcément, le rapport n'est pas le même. Donc, je ne la paye pas à le même prix, donc je ne la vends pas à le même prix, c'est logique. J'ai toujours du mal quand on me parle d'artiste. Parce que pour moi, un artiste, il a une vision du monde. Et il transmet une vision du monde au travers de ses œuvres. Moi, je ne transmets pas de vision du monde, j'essaie de faire des beaux vélos. Et c'est au contraire de faire plaisir à mes clients. Et pas de leur dire, voilà, ça, c'est une œuvre d'art, tu es content, c'est bien, tu n'es pas content, ce n'est pas grave, c'est mon œuvre. Non. Donc, c'est pour ça que je me vois plus vraiment comme un artisan, avec toute la dimension technique que ça implique aussi. Pour bien peindre un vélo, il faut bien connaître ses outils. Il faut bien connaître tout ce qui est à sa disposition. Sans ça, ce n'est pas bien. À ma connaissance, il n'y a pas grand-chose qui ne se plaigne pas. J'ai peint de l'acier, du carbone, du titane, de l'aluminium, du plastique. J'ai peint du polyuréthane, j'ai peint de tout et n'importe quoi. En revanche, il y a des trucs qui sont effectivement plus difficiles à peindre que d'autres. Le titane est assez célèbrement résistant à la peinture, on va dire. Puis il y a plein de choses, d'ailleurs. Mais le titane est un peu compliqué à peindre. Après, non, sinon, en vrai, tout se peint, quoi. Les peintures que j'utilise, c'est majoritairement des peintures de l'industrie automobile, des peintures solvantées de l'industrie automobile. Donc, ça va être toute la gamme de peintures, on va dire, c'est ça. Et puis ensuite, peinture et vernis, et après. Et ensuite, j'utilise d'autres produits qui échappent un petit peu à ça, comme la feuille d'or, par exemple, comme des encres à alcool, qui viennent plutôt du secteur du loisir créatif, je dirais. Mine de rien, rien que dans la gamme de la peinture solvantée, de la peinture automobile, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses différentes. Il y a les peintures opaques, classiques, noir, bleu, blanc, rouge, ce qu'on veut. Puis après, ensuite, il y a toutes les nacres, il y a toutes les peintures métallisées, il y a toutes les peintures candy, il y a ce qu'on appelle les caméléons, qui sont des peintures qui changent de couleur en fonction de comment on les regarde. Puis après, il y a tous les effets qu'on peut faire, les effets marbrés, les effets de chrome, par exemple, les peintures sur chrome, les effets cristal, enfin voilà, il y a une infinité. Et même dans les effets, il y a aussi des choses qui sont... On peut faire un effet marbré de différentes manières. Après, il y a des techniques un peu particulières, comme l'hydro-dipping, par exemple, où on va tremper le vélo dans un bac où il y a de l'eau, et puis on met de la peinture à la surface de l'eau. Puis en trempant le vélo, du coup, ça crée des marbrures sur le vélo. Il y a des techniques de mélange de peinture, où on va surdiluer certaines peintures pour ne pas qu'elles sèchent rapidement, et ensuite, on va pousser la peinture avec de l'air pour qu'elles se mélangent. Et pareil, ça va créer des marbreux différentes de celles qu'on peut obtenir avec l'hydro-dipping. Enfin voilà, il y a des tas et des tas et des tas de techniques qui sont... Et puis on peut innover en faisant tout et n'importe quoi. On peut jeter de la peinture sur son vélo pour faire des éclaboussures dessus. On peut... Enfin voilà, il y a dix mille façons de peindre un vélo. Enfin, et de peindre un truc d'une façon générale, parce que ce qui marche pour un vélo marque pour d'autres choses. Dès que je suis en fait confronté à un nouveau vélo, c'est un nouveau challenge en fait. D'une nouvelle technique, je veux dire, pas un nouveau vélo, pas le vélo en soi, mais quand on m'a demandé de faire ma première peinture sur chrome, j'en avais jamais fait, j'étais liquéfié. Là, je dois faire un vélo cargo, j'en ai jamais fait et j'appréhende parce que la taille du machin fait que je ne vais pas du tout l'aborder de la même manière qu'un vélo normal, tradi, quoi. Quand j'ai fait mes premières encres à alcool, j'étais hyper inquiet alors que maintenant, je fais ça sans problème. La première fois, j'ai fait de la feuille d'or. En gros, toutes les premières fois sont des appréhensions parce qu'on a peur de mal faire et on a peur de foirer son cou. J'ai fait un Brompton, par exemple, avec une peinture un peu façon Hot Wheels, les petites bagnoles avec des flammes et tout. Ça, j'étais hyper content de l'avoir fait parce que c'était fun à faire, quoi. Est-ce que je suis plus fier de ce vélo-là que des autres ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que celui-là, il occupe un peu une place. Il y a quelques vélos comme ça, on va dire, qui occupent une petite place où je me dis « ah ouais, c'était cool ». Mais maintenant, c'est pas vraiment de la fierté, c'est plus parce qu'ils ont de la gueule et que du coup, je suis content de les avoir peints parce qu'ils ont de la gueule, quoi. Bien sûr, il y a des effets de mode dans le vélo comme partout. À une époque, on ne me demandait que des vélos bleus. Voilà, c'est un peu parce que je ne sais pas qui avait sorti un vélo bleu, que tout le monde avait vu un vélo bleu, tout le monde s'est dit « ah, je veux un vélo bleu ». Là, dernièrement, j'ai énormément de demandes sur la peinture chrome. Pourquoi ? Parce que Trek a sorti son ultra iridescent et toute sa gamme de vélos chromés, donc du coup, j'ai beaucoup de demandes qui ne caboutissent pas forcément parce que ça coûte tellement cher que souvent, les gens disent « ah oui, d'accord, ok ». C'est plus en fait des effets d'imitation que des effets de mode, véritablement. Avec tout ça, effectivement, il ne me reste pas beaucoup de temps pour faire du vélo. J'essaye d'en faire un peu pour venir au boulot, mais ce n'est pas toujours évidemment. Ce moment avec le froid et la pluie et le machin, j'ai du mal à me motiver. Je n'ai jamais été un très grand cycliste de toute façon, moi, à la base. J'utilise le vélo surtout pour mes déplacements au quotidien, un peu façon vélo-taf. Je n'ai jamais été quelqu'un qui faisait… Je n'ai jamais fait des gravelman ou des, je ne sais pas quoi, des Ertus Baikus et des machins, des trucs de fou comme ça. Je suis admiratif des gens qui sont capables de faire le Paris-Bresse-Paris ou des trucs dans le genre. Moi, je meurs au bout de 100 mètres, c'est fini, je ne suis plus là. J'ai fait la descente du Ventoux en VTT quelques fois, j'ai jamais la montée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo en mode portrait vous a plu. N'hésitez pas, bien évidemment, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et puis à mettre un petit pouce levé et à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Nous, avec Cédric, on vous dit ciao ! Sous-titrage ST' 501